Aujourd'hui c'est l'heure de se qualifier en Playoff Future Champions avec la toute nouvelle équipe autour de Neymar Rush Est-ce que ça sera un phénomène ou pas ? Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ce 17ème épisode du Club FC25 sur PlayStation Toujours avec 0€, aujourd'hui on espère que tu te portes pour le mieux avec Vince C'est l'heure de se qualifier pour les Playoff Future Champions autour de Neymar Rush Et de la toute nouvelle équipe avec ma nouvelle formation Également mes nouvelles tactiques, on va te montrer tout ça dans la vidéo juste avant Si tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à liker et également à t'abonner Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker et de s'abonner Merci à vous les gars Merci les gars Juste avant de commencer l'épisode avec Vincent, on a une question à vous poser On voulait savoir justement avec Liam combien de crédit tu as en haut à droite de ton écran Voilà c'est une petite question qu'on avait pour vous les amis, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires Et maintenant bon visionnage Je voudrais vous montrer l'équipe pour laquelle j'ai bien bossé Rivals tout à l'heure Alors au début les gars, au début de l'après-midi, je vous mens pas j'ai passé l'après-midi à jouer J'ai fait, j'ai changé de formation du coup je vais jouer en 4, 2, 3 Au début les gars, je me suis mangé des scores de folie en 4, 2, 3 J'ai dû faire peut-être une dizaine de matchs aujourd'hui Mais 3, 4 premiers matchs, je me suis mangé des gifles Mais genre je me suis, à un moment un match, j'ai perdu 9, 4 Bon le mec il a mis tous ses buts, il était bon tu vois mais il était pas non plus, voilà j'avais un rouge J'ai perdu 9, 4, moi j'ai perdu 4, 0 Mais j'ai persévéré et après j'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné les victoires Mais c'est vrai que les premiers matchs, genre Vince il était à côté de moi Genre j'étais en train de grogner tu vois J'étais en mode, waouh Liam il était vénère Ouais mais en fait j'avais ce sentiment d'impuissance Mais tu commences à monter tout petit à petit dans le train des tirs puissants Ouais Là vraiment donc là aujourd'hui, là aujourd'hui on pourra Ouais normalement ouais, normalement vous allez en voir Déjà une petite chose, ça c'était un Neymar que j'avais acheté 1,250,000 Que j'ai revendu 1,335,000 Et je me suis fait après PAX 15 à 20,000 crédits C'est pas fou mais je l'ai testé un ou deux matchs Et il est remonté un petit peu dans la soirée Avant de redescendre donc j'étais content de me faire un petit peu de crédit Ça c'est des Raphaël Guerrero Que j'avais acheté 90,000 hier soir Il était genre 2h du matin 2h du matin les gars, le moins cher qu'il a été Si vous voulez voir aussi sur le graphique Je peux vous le montrer Il était vraiment pas très cher Du coup très tôt ce matin, en 2-3h Il était à 92,000 Et donc Liam il en a acheté 2 à 92,000 Il les a revendus 100,000, 100,000 Et ça c'est du coup un Kine et un Lisminou Que j'ai vendu un petit peu en urgence Parce que je voulais m'acheter 1,2,1 des joueurs dans l'équipe Donc les gouttes, c'est parti Je vais vous présenter l'équipe Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu Si vous avez regardé la vidéo sur YouTube En tout cas, j'aime beaucoup parce que le 4,2,3,1 J'avais besoin de 2 millions de terrains défensifs Et comme j'avais fait le SBC de Reuters Donc j'avais besoin de soit MOC ou BU Et aussi j'ai packé Brolin dans mon pack héros Donc j'avais MOC Donc là, j'avais déjà 2 MOC et un BU Je me suis dit bon, il faut que j'aille avoir trouvé une formation qui peut être sympa Et le 4,2,3,1 c'était une formation que je jouais souvent à l'ancienne Sur FIFA 18, FIFA 19 Et depuis on n'utilisait pas trop souvent Donc là, j'ai bien aimé la réutiliser Je me suis dit bon, autant la tester En tant que l'internoi, on va avoir Trent Alexander Arnold Que j'ai acheté 342 ce matin Il a remonté la guerre Ouais, je l'ai acheté 342 à la place de Kyle Walker Que je ne trouvais pas assez bon Ensuite, c'est je le connais que je n'avais pas qu'il en amont d'habl Et à côté, les gars Regardez la carte monstrueuse de Kalidyu Koulibaly J'ai fait une double EVO sur lui C'était une évolution de vitesse pour les DC Et aussi, du coup, l'évolution de passe et de dribble Regardez, il a 89 de réactivité 87 de calme Il lui manque juste un petit playstyle plus Anticipation ou duel aérien Et les gouttes, je ne vous ment pas Là, on est peut-être sur le défenseur du... Le défenseur, pour moi, de ce début d'année Il est vraiment très très chaud Franchement, à côté de Jules Koundé La complémentarité des deux, c'est juste fantastique Double EVO gratuite En plus de ça, il donne du lien à Ney Ensuite, à gauche, les gars, on a Cap de Villa Que j'ai acheté tout à l'heure pour 295 000 crédits Il est bon, mais je trouve que c'est quand même un petit peu cher Pour un latéral gauche Ensuite, les deux milieux de terrain défensif les gouttes Ça va être Rodri et Frankie de Jong Je ne vous ment pas, les amis Deux cartes régulaires Ouais, deux cartes régulaires Je trouve que les deux sont monstrueux Les deux sont très très bons Et ils se complémentent assez bien Les Frankie de Jong et Rodri Je trouve que franchement, les deux sont très très complémentaires Ils sont plutôt bons à la relance, eux-mêmes défensifment Ensuite, mon premier milieux de terrain offensif Du coup, ça va être le Ney Que j'ai acheté hier soir pour 1 240 000 L'un des moins chers des Ney qui est parti Ouais, qui est parti Et là, je sais qu'il est monté à 1 400 000 Si je le vends, imaginons, pour 1 4 000 Je me fais peut-être, ouais, à peu près 100 000 crédits de BNF dessus Donc, je suis content Je teste Neymar Et franchement, je le trouve vraiment très très fort Ensuite, il y a Brolin En tant que MOC les gouttes Qui est plutôt bon sur le côté droit C'est le playstyle plus R1 Depuis la match, les gars, c'est vraiment très très fort Le playstyle plus technique Je trouve ça vraiment très 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 fort Et il a tir puissant en blanc Donc, si je veux mettre un petit tir puissant en côté Tire croisé Franchement, c'est carré Et ensuite, c'est Reuter Je le trouve un peu mieux En tant que milieu offensif gauche Et devant les amis Monsieur Didier de Rodebois Qui est juste fantastique Tout le monde a 33 de collectif Il a tir puissant en plus Et franchement, les amis C'est très très fort Liam, il en donne là maintenant Voilà la nouvelle équipe de Liam Dites-moi ce que vous en pensez Enfin, dites-nous du coup Ce que vous en pensez dans les commentaires Avec le code Ça, c'est mon code Du coup, qu'on va update Pour les pros sur Twitch Vous mettez combien, les gars, sur 10 A la nouvelle équipe de Liam ? 8 sur 10 Sachant que je voulais tester des joueurs Que pas tout le monde utilise Un bon 9 sur 10 Original et la méta en même temps Ouais, c'est cool En plus, ça me permet d'utiliser Tu vois, par exemple Des cartes évolutions Parce que je te mens pas J'ai passé un petit peu de temps A faire l'évolution De Kelly du Koulibaly Donc là, je suis content De pouvoir l'utiliser Tu vois On va lire le commentaire De John Du coup, c'est sur la dernière vidéo YouTube Sur la chaîne secondaire Du coup Et moi, je suis vraiment Un fan des power shots Il y a beaucoup trop de choses Qui vont pas, les gars Gameplay full power shot Et des buts sur la tête de corner Et la phrase de fin J'adore la nouvelle mage Vous êtes sérieux C'est aberrant Je suis très déçu De vous deux, sincèrement Les gars En toute objectivité Les gars Vous en pensez quoi, justement Le fait que ça se plaint D'un gameplay trop de power shot Vous en pensez quoi, les gars Le truc, c'est que Moi, je joue pas 5 def Pour le coup, moi, je trouve Qu'il y a très peu de skill gap Dans ce jeu Mais savoir manier les power shots C'est un skill gap Pas tout le monde peut le faire Tu vois Savoir faire des power shots Timing bear Pas tout le monde peut le faire Certes, c'est cheaté Dans ce jeu Faire des speed boost Pour moi, c'est pas un skill gap Tu vois Bah si, parce que tu sais pas le faire C'en est un petit peu Ouais, mais il y a une différence Si ça va faire un speed boost Au bon endroit Au bon moment Mais un mec, s'il s'est bien utilisé Le speed boost au bon endroit Au bon moment Pour moi, c'est un skill gap C'est un truc pour faire la différence C'est ça, il faut savoir maîtriser Moi, je pense que Les tirs puissants Je pense que le frérot C'est un petit peu un aigri Et je pense qu'il a une session Rivals un peu compliquée Le gameplay, il est skillé Moi, je trouve que le gameplay Est horrible Là-dessus, je le rejoins Surtout sur les corners C'est très cheaté Les tirs puissants, c'est cheaté Mais il faut savoir les maîtriser Moi, je suis Après, je trouve que quand même Le frérot Il dit un peu les termes Dans un sens où C'est soit les tirs en finesse Soit les externes Soit les tirs puissants Parce que dans la surface C'est quand même assez dur De marquer des buts Donc, il faut soit choisir Tirs en finesse Tirs en extérieur Ou tirs puissants Donc, en fait, il faut que tu choisisses Une des trois façons de tirer Mais ouais, les gars En tout cas, moi, c'était mon avis Parce que c'est vrai que Chacun d'entre nous, les gars Joue d'une certaine manière Certains peut être Ça peut être genre Les défenses 1-5 Les bugs, engagements, etc Chacun sa manière de jouer Mais voilà Moi, je voulais juste Savoir votre avis Par rapport à ça, les gars Parce que c'est vrai Que pour le coup, tu vois Je faisais des power shots Même avant Ça se joue entre guillemets Cheater cette année Avec les power shots timing vert Mais en tout cas, moi Je vous conseille, les gars Vraiment, c'est un petit conseil Si vous pouvez, les gars Faites des power shots timing vert C'est pas facile au début Ça va prendre du temps Peut-être à apprendre Mais une fois que tu auras appris Franchement, c'est un autre jeu En fait, tu jeras un autre jeu Et tu kiffes Donc, il y a une petite Bundesliga Sympathie Neymar, c'est très fort, Skuff C'est moins fort Que les années précédentes Si tu t'attends Un Neymar Prime Comme les années précédentes Non Mais dans un rôle De numéro 10 Moi, je le trouve très très bon Qui dirige un peu le jeu Je le trouve vraiment très très fort Bien joué, ça Ça y est, Liam aussi Il monte dans le train Des tirs puissants On y va Merci à toi La fraude des Twins En 14e Je vais prendre un jeu au contrat Pour que le vendeur De tapis, Liam Derrière, il connaît très bien le marché Mais ça ne suffit pas Pour garder le Twins Pour gagner le Twins C'est quoi ? Liam, vendeur de marchands de tapis Moi ? T'achètes pas mon tapis Quand t'es au marché ? Moi ? Non, en vrai, les gars Je vous dis la vérité Avec les récompenses FUT Champions A chaque fois Si vous voulez acheter votre équipe Posez-vous dimanche soir Si tu peux, vers minuit A mon avis, lui Il n'a pas l'air d'être mauvais Comme adversaire Lui, il n'est pas mauvais, les gars Ça c'est broline ça Ça c'est du broline les amis Tu sais que son extérieur Il n'est vraiment pas mauvais du tout Tu sais que ça sent Justement qu'il est rapide et agile Ouais Tu sens quand t'as le ballon avec lui Même là je le vois Tu sens qu'il a ce petit truc Wesh Mon dieu Un BU en tir puissant Qui est pas trop cher Ça dépend de ton budget Après je sais que tout à l'heure Il y a un frau qui a dit Bonnie face T'as Rashford Rashford aussi Mais Rashford Presque Les gars Rashford régulard Imaginez Vous commencez le jeu Vous le faites jouer buteur T'as l'évolution après mon frère Après ouais Il y a l'évolution Mais là imaginons On commence le jeu Rashford tu le ferais jouer Dans l'axe Ou plus sur le côté Jouer l'herbe Moi Rashford Je le ferais jouer BU Si je fais Alors le Rashford En régulard je le ferais jouer Sur le côté Mais genre assez reculé Mais sinon là Si tu fais l'évolution Tu peux le mettre en mode En pointe à côté Dans un autre buteur Mais c'est vrai Que c'est pas l'hème Qui a fait l'évolution De Rashford De tir puissant 99 Là il nous a dit Il s'est envoyé des pralines Il envoie des parpaings Pas d'orge Tu vois Est-ce que si tu avais tiré Juste en mode Tire normal Premier poteau Est-ce que tu l'aurais mis Tu penses Pas sûr Moi je suis pas sûr Après là j'ai pas fait timing Je pense que là C'est comme ça allait un peu vite Je tiens en une touche 88ème Il était pas mauvais Légal adversaire Ouais mais non Moi j'ai pas super bien joué En fait je voulais trop Faire le beau jeu En fait il faut juste Avec cette formation là C'est contre attaque J'aime bien Borlin Moi franchement Mathis Je pense pas que je l'aurais acheté Sur le marché Parce que ça reste quand même Une carte qui est assez chère Pour l'avoir packé En mode invendant Moi je suis trop content Franchement je suis trop trop content Donc il y aura pas de quoi Que cette semaine Ouliam ne se qualifie pas En playoff malheureusement Non Respect bro Malheureusement Liam ne fera pas une gang Socrates en 10 Il peut être bon Franchement Socrates Après il peut que jouer Emocé Socrates Il peut que jouer Emocé malheureusement T'as vu Neymar En guise là comme ça Quand je prends un peu plus mon temps Et après j'envoie tout droit Sur le droit de bas Et encore là Je fais pas beaucoup de player lock Mais si tu gères bien Les player lock Regarde Regarde la petite Tu fais un petit peu Des gauche droite Avec Neymar Bon le mec il a mal défendu Tu vois Mais tac Il sort son décès Et après tu prends ton temps Avec le droit de bas Magnifique Ok belle petite team Il a Iwobi Il a Palmer Pour le 5-0 Le goal sort pas Bien joué Oh je dois que ça croque Ouais Je suis parti Je suis parti moi à côté Magnifique Il y a Mora Donc fait un 5-0 Après la déception De la semaine dernière D'avoir raté le 5-0 Il l'a fait Et encore là les gars Je vous ment pas J'ai beaucoup croqué devant Je voulais En fait je vais essayer De voir les meilleurs angles De finition Pour mes joueurs Avec Rutteur Et Ney Et Brolin J'aime beaucoup mon équipe Parce que je trouve Qu'elle a ce côté Un peu équipe originale Il y a l'évolution Coulibaly Franchement les goûts J'adore Après la manière Donc je pourrais L'améliorer Ce serait peut-être Une icône ici A la place de De Jong Et en fait Il me faudrait une icône Comme ça moi Je peux mettre Théo Hernandez à gauche Là si j'arrive A voir Théo Hernandez Dans cette équipe là Les gars à la place De Cap de Villa Techniquement je pourrais Me l'acheter Hernandez Bah tu peux Je vends Cap de Villa En vrai tu peux Parce que Cap de Villa Les gars c'est 300 000 crédits Mais je trouve que c'est cher Quand même C'est un bon défenseur gauche Mais je rajoute 200 000 J'ai Hernandez Bah il faudrait Que Llam ait plus d'icônes Pour qu'il puisse mettre T'es Hernandez tu vois Je pense que je vais le vendre La Cap de Villa Let's go ouvrir le pack méga Petit 4h ça peut être cool On me tient d'animation On me prend Ça fait le temps J'ai pas eu d'animation Genre vraiment tu vois Dans les packs un peu Pack méga etc Après j'ai eu son J'ai eu son La meilleure compense 18 litres de la semaine dernière Allez let's go ouvrir Le 85 plus Et c'est pas une animation J'irai Miedema Un pack acidulé C'est un bon petit pack Donc du coup en plus les gars J'ai vendu Cap de Villa Donc ce que je vais faire C'est que je vais remettre Bon Pastor En vrai si je vends Si je vends du lourd Je pourrais peut être M'acheter une belle petite carte Si je vends les skins Si je vends tous mes investissements Les goutes Je pense que je peux récupérer Là avec tous les skins Là je peux récupérer Plus ma pile Je pourrais peut être récupérer Ouais 280 000 Ouais tu t'achètes Théo Mais le truc c'est que Théo Ça me fait chier De mettre autant sur une carte régulière Tu vois je préfère Je préfère poser Sur quelque chose d'autre Tu vois The next day Bah du coup les goutes On fait un petit draft Ou pas là Je vais jouer avec quelle formation Je vais prendre celle là Moi je prends pas du 5D On draft Hasard ? Il peut jouer pour son côté non ? C'est que Hamshake Il est vraiment bon par contre Ouais moi c'est là Hamshake Je pense que je vais prendre Hamshake Parce que Hasard Il a pas Ah j'aurais peut être Du prendre une formation Avec un ailier Les belges en sueur Ouais Non je pense que Ça serait un petit peu Moins de 200 000 Pour Bradley On va prendre Keen Je pense être un petit peu Moins de 200 000 Mais bon ça c'est quand même Un SBC vachement cher C'est un SBC Faut se mouiller la nuit Un peu dommage Ah mais je pense que Ouais il y a pas mal De personnes pour le coup Qui peuvent faire done Ça je suis d'accord avec toi Pour moi done Ça peut vraiment se faire Surtout si t'as déjà fait Morgan Ah oui non c'est sûr Il suffit que tu aies Smith En invendable T'es même roadman Done c'est le SBC du soir Et malheureusement C'est pas Barco là Malheureusement les amis Par contre le collectif De cette draft là Il est effrayant On va prendre connaître Pourquoi tu avais acheté Warren's and Emery Par rapport à Bradley Barcolors Voilà c'est foutu Barco est sorti Ouais je sais les gars Mais il est pas si bon Il est pas si bon que ça Trop d'équipe Donc pour moi en vrai Le véritable vrai SBC Qui est sorti ce soir C'est done Et qu'on va s'en souvenir C'est done C'est pas Barco là C'était plutôt dans ce sens là Les gars je voulais dire Par contre Bonnmati Moi je te conseille plus Pour le coup Bonnmati MCG Ok Plutôt que MCD De toute façon là je te rends pas La draft je la fais un pas La Wallagian Moi je veux juste Le collectif Les gars en draft Ça m'intéresse pas tant que ça Est-ce qu'on va venir La Paris Games Week Je pense pas Et même les deux dernières fois C'était Les deux dernières années On est allé C'était en mode On est allé en plus En mode tranquille Lambda C'était sympa Mais ça dépendra De notre calendrier Je sais qu'on aura peut-être Des trucs début novembre Je sais même pas Quand c'est la Paris Games Week Je sais qu'on aura peut-être Deux trois trucs à faire Début novembre Le week-end du 2 novembre Peut-être on a quelque chose De prévu Dès qu'on a la confirmation On dira ça Je prends Maycom Parce qu'en fait Si ça a une BU Je pourrais le mettre A la place de Je prends Sun En plus il donne du lien Un dragousine Et un PL La Paris Games Week C'est demain jusqu'à dimanche Alors je pense pas Non c'est sûr On y sera pas Ça commence le 23 Ah non c'est sûr Je pense pas Il n'y a pas trop de trucs Pour la scène FIFA La scène FC A la Paris Games Week C'est dommage Je crois que c'est plus Ça sera plus en actualité Avec Black Ops On va prendre ça Bon la draft J'ai pas des joueurs de fou Mais on va essayer De bosser avec ça Qui gagnent entre le réel Ce soir En fait je vois le réel Se faire bouscler dans le jeu Mais le réel gagne Ouais Est-ce qu'on le conseille Hacker ou Marquinhos Honnêtement mon frérot C'est quoi cet arbitrage Hergé là Bizarrement Hergé Qui met l'uniforme De l'équipe adverse Et qui se prend en plus La biscotte derrière Le 4-3 en dos aussi C'est bien Le problème c'est que T'as pas de MDC Et qui t'a un partout Wesh Vous savez les gars Ce qu'on devrait faire A la fin du match On va voir combien de crédits On va se faire avec cette draft là Je l'ai payé 15 000 crédits Avec mes 15 000 avec mes crédits Donc tu veux tout compter Pour voir si c'est vraiment rentable Ouais Mais il faut la gagner la draft Est-ce que t'es sûr de la gagner la draft Vu comment tu joues Là pour l'instant Je suis trop gentil Comment je joue Ouais Ouais je voulais viser le gardien là Magnifique le but Attends on a fait combien de crédits Sur le match Ah tu veux même calculer La nombre de crédits Ouais 635 Ouais ouais Vraiment genre tout calculer Tu sais qu'en plus Dun pour le coup C'est un SBC tellement particulier Je trouve que c'est une carte A voir dans le club Ouais c'est ça C'est que tu vas regretter Tôt ou tard De pas l'avoir fait son SBC Parce qu'en fait Le truc les gars C'est que durant l'année Cette carte de Dun Elle va être intéressante Je vais vous dire pourquoi Parce que durant l'année Il y aura peut-être D'autres cartes spéciales Entre guillemets Qui vont sortir en ligue américaine Et tu auras le seum De pas avoir fait cette carte de Dun C'est long en fait Et je sais qu'elle reste 14 jours Cette carte de Dun Alors qu'une carte Comme Bradley Barcola POTM Et je vous dis ça les gars En tant que supporter Par exemple tu vois Peut-être que Bradley Barcola Il aura d'autres POTM Cette carte pour moi Elle est trop chère Pour ce que c'est Et le truc c'est que La carte de Bradley Barcola Elle a déjà une meilleure carte Sur le marché Et ça je trouve aussi Tu vois ça rend pas le truc Intéressant aussi pour ça Ah il fait l'erreur Il a fait l'erreur Il a fait l'erreur de relance Oh la vitesse de Doku Je l'ai fait en 3 jeux là Ouais Doku Eh il est rapide hein Par contre Doku C'est quelque chose les gars Ouais Ta carte RTTK doit bosser de malade Vous aimeriez avoir qui les gars Demain pour le SBC Heroes Qui va sortir Oh le double contre Un peu en mode sous côté Oui il est 5-3 Faut que je fasse attention Là je m'amusais un peu avec lui Les gars en vrai Les streams de la semaine En ce moment je trouve Ils sont vraiment détente C'est bien tu vois Bon un pari hier Entre guillemets On fait les playoffs Bien joué Liam Tu vois que c'est ça Tu sais que c'est trop simple Quand tu commence à maîtriser Est-ce que ça procure Une petite satisfaction De mettre des buts En fait c'est quand tu fais Le timing vert un peu Est-ce que ça rentre Sans timing Ouais ça rentre Les tirs puissants Sans le timing Après juste augmenter Les champs on vous a marqué Quand tu fais un petit timing Le tir part tellement plus vite Mais le gars Des fois en fait Si tu fais un timing vert Sur un tir puissant Le gardien il bouge même pas Donc en vrai Les tirs puissants Timing vert c'est bien Mais il faut vraiment Savoir le maîtriser On gagne combien de crédit Ah j'ai pas fait gaffe 702 Après ouais Liam Il a mis des buts aussi Je pense que ça Ça doit jouer Ouais j'ai mis 6 buts Peut-être que c'est ça Qui fait les diffs Bah jouer ça Pourquoi ils ont enlevé Les ones to watch Parce que ça servait à rien En vrai ça servait à rien Mon frérot Tu veux que je te dise aussi Pourquoi parce qu'avec Les cartes ones to watch Imaginons T'avais un son Ones to watch Qui était transféré Bah le joueur boost Ah non je me suis mal exprimé Non mais à chaque fois Dis-toi à chaque fois Heatsports ne les mettais jamais boost Donc en fait ça gavait les gens Je pense Et en même temps aussi Ça tue un peu aussi Le fait d'avoir l'exclusivité D'avoir une nouvelle carte Timahodwick Tu vois Ouais Parce que la carte ones to watch Se mettait du coup En même temps que la carte Timahodwick Donc tu perdais cette exclusivité Et eux dans la logique En mode où les cartes Qui doivent sortir Entre guillemets Dans les packs Les cartes qui sortent Dans les packs Deva toujours être les meilleurs Et excusez Comme ça Ça donne plus envie aux gens De mettre de l'argent Tu vois là t'avais l'angle Tu sais que je commence vraiment A monter dans le train de tir puissant Les gars vous avez lu Le prix de Théo Hernandez ou pas Hier Je regardais son prix C'était 520 Je regarde son prix ce matin Les gars En me réveillant Théo Hernandez C'est 560 000 Et pour moi les gars Il y a un monde Où il est très le blazer J'ai fait au hasard les gars Et merci à toi les Twins Prends l'abonnement en fer A Jaume Merci beaucoup les Twins J'ai fait au hasard les gars C'est juste pour vous remercier Du soutien Mais attention parce que Le chat aussi il dérape Oh bien joué Eh les gars Les mecs ils sont en train de me couler Oh oui Oui Magnifique Bravo Liam Direct C'est là aussi le tir puissant Ça peut être intéressant Dans ce genre de cas justement Où le mec Parce qu'en fait j'ai vu Non en fait c'était pas pour checker Mais c'était parce que Le goal sort Il se bougeait Donc j'ai vu C'est pour ça que j'ai mis Dès que les premiers photos Merci Vince pour le check Mais je voulais pas te checker Prolongation Il est beau le mec en face Pas dehors je veux aller St-Just Passe devant St-Just Le goal sort Oh le centre Oui Il fallait la voir Il fallait la voir les gars Il fallait la voir celle là Attention parce que Quand tu es où il est parti Aïe 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 Oui 119 Sur la relance dans l'axe Il touche plus le ballon Il touche plus le ballon Non pourquoi je fais ça Pourquoi je fais cette passe vers l'avant 120ème Si tu dois tacler un moment tu tacles Il touche plus le ballon Aïe Let's go On va se faire combien de crédit Sur ce match là Liam qui a même compté Le nombre de crédit Par draft Par match pardon Sur la draft Pour savoir exactement Combien de crédit Tu peux te faire sur une draft Si ça c'est pas de la matrice C'est vrai les gars Donc Liam avec les 4 matchs Qu'il a joué et gagné Il a gagné 2743 crédit Ok Ça bosse On aura quoi d'autre On espère plein de cadeaux Bien acidulé Ah c'est le pire pack C'est les pires récompenses C'est les pires récompenses possibles Ouais 1726 en mode rapide 1710 Tu peux mettre 1710 Et là il y a le pack A 50 000 Allez C'est là on va se faire des crédit Les amis c'est là Allez Regale nous Pas d'animation Aïe 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 Ça sent pas bon cette histoire Rashford Non ça va être Grilish Aïe Les gars la draft N'est pas rentable Liam perd des crédits Est-ce qu'on s'en réjouit Non Malheureusement on s'en réjouit pas Une draft assez du lait C'est les pires récompenses Attends Donc là c'est 5049 Ouais mais t'es pas rentable je pense Si mais je vais gagner seulement 2-3 000 crédits je crois Il y a un moment quoi 1 740 000 avant de lancer la draft Je vais gagner 3-4 000 crédits sur la draft C'est pas fou Pour le coup c'est les pires récompenses à avoir Les récompenses 50 000 Bon les gars Let's govrir le pack 5 joueurs 80 plus Une animation Qui rappelle les gars Faites tous vos packs aperçus Et c'est déjà la fin de cet épisode Si t'as kiffé N'hésite pas à liker Et également à t'abonner Les amis on se rejoint Demain pour les récompenses Dive Elite On a validé les 45 points On va espérer avoir du très très lourd dans nos récompenses En tout cas Abonne-toi pour ne pas manquer l'épisode Merci à toi pour ton soutien Moi c'est Liam Moi c'est Vincent On se cap demain pour les récompenses Elite Tchao